Pour l'instant, Donnell Jacksman est en tête, largement, on peut dire même, 98 points. Steven et Christopher sont en deuxième position et sur le podium, Sacha Judasco est lui à 87 points. Mais Nicole Ferroni n'est pas loin, 86, les Lascars 82. Jusqu'à Artus, ça semble possible avec 81 points. Après, on décroche un peu pour Verino, Ben, les décaféinés et Antonia. Il serait surprenant à moins d'un gros renversement de situation et à moins vraiment que vous ayez des avis totalement différents aux nôtres, vous, chers téléspectateurs qui nous avez regardés. Mais on va le savoir maintenant. On commence par Antonia, puisque c'est elle qui est en queue de classement pour l'instant avec 59 points. Un 13, un 12, un 12, un 10. Voilà les notes que Antonia a obtenues, plus un 12 pour moi aussi. Est-ce que Serge Calfon, on peut nous dévoiler maintenant la note des téléspectateurs pour Antonia ? 59, c'est le total qu'elle a obtenu sur le plateau. La note est multipliée par 5 pour avoir un total sur 100. Alors, voici les points obtenus au Standard de France 2. 65. Ce qui vous fait, Antonia, une moyenne de 13 de la part des téléspectateurs. Vous voyez, ils n'étaient pas très loin de ce que nous avons pensé nous-mêmes. Et comme ils votent avant que nous réveillions nous-mêmes nos notes, on ne les a de toute façon pas influencées, à part peut-être le visage de Catherine Barma pendant les sketchs. Mais pour le reste... Vous voulez que je sois responsable de tout ce soir ? Non, 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 mais j'assume l'entière responsabilité de mes échecs comme de mes succès. Désolée, Antonia, mais bravo pour l'année que vous avez passée chez nous. Vous avez été une dérévélation de la saison. Total 124 points pour Antonia. On passe au décaféiné. Quelle note les téléspectateurs ont-ils donnée au décaféiné ? 13, 13, 13, 11, 14. Un total de 64 points pour les décaféinés. Évidemment, ça n'est pas beaucoup, pas suffisant, je pense, pour arriver en tête. À moins d'un total changement. Imaginez 50 points d'un coup. Mais ce ne serait même pas suffisant, d'ailleurs. Je suis en train de faire les cours. Non, 100 points d'un coup. Ah oui, avec 100 points, ils pourraient passer en tête. Vous faites une parodie des chiffres et des lettres ? Oui, un peu, un peu. J'essaie de... Mais c'est vrai, s'ils avaient 20 de la part des téléspectateurs, allez savoir, ça ferait 100 points en plus au total. Ah, 164. Bon, sur un malentendu, les décaféinés. Voici la note des téléspectateurs. C'est Jean-François Coppé. 80. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu mieux. Merci à Sabrina qui a participé à toutes ces vidéos. Un peu mieux que ce que nous, on vous a donné. Les téléspectateurs ont mieux perçu votre sketch. Ça vous fait un 16 de moyenne de la part de ceux qui ont regardé l'émission ce soir. Total, donc, pour les décaféinés, 145. Il passe devant Antonia. Ben, maintenant. Ben qui a contourné l'obstacle avec, on va dire, une forme de stand-up, mais quand même plutôt réussi. Ça lui a valu un 16 de la part de Jérémy. De ma part aussi, 14, 13, 12. Voici maintenant la note des téléspectateurs qui va s'ajouter, évidemment, aux 71 points déjà obtenus. Combien au standard de France 2 ? Je pense. 75 points. Merci. À 14 de moyenne. Voilà. On est à peu près tous d'accord. Pas de gros litiges. Pas de regret d'avoir rejoint notre émission, Ben ? Aucun. Aucun. Que du plaisir. Bravo pour les sketchs que vous avez faits depuis que vous êtes arrivés. C'était très réussi. Merci de m'avoir accueilli. 144 points au total. Il passe devant Antonia, mais derrière les décaféines. Vérino, maintenant, 73 points. Petite déception, parce que c'était quand même un des favoris, Vérino, ce soir. Voilà, un peu notre chouchou aussi. On aime bien. Il réussit souvent ses sketchs. Il a fait un carton au Casino de Paris. Mais voilà, sur le plateau, ici, il n'a obtenu, finalement, que, que, je regarde, Vérino, que, que, combien ? 73 points. 73 points. Plus combien ? On va le savoir maintenant. La note des téléspectateurs sur 20 multiplié par 5 pour que le total compte autant que celui obtenu sur notre plateau. Voici la note. 83 points. Merci. Une moyenne de 16. Une moyenne de 16. Vous voyez, on n'est pas très loin, mais c'est un peu mieux noté, quand même, de la part des téléspectateurs, qui vous aiment bien, Vérino. C'est la preuve. 156 au total. Je les aime aussi. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous passez provisoirement en tête. Je dis bien provisoirement, évidemment. C'est provisoire. Puisque maintenant, Arthus, qui a déjà 81 points, fait partie de ceux qui, lui, peut vraiment bouleverser le classement s'il a obtenu une bien meilleure note des téléspectateurs avec sa parodie de la parenthèse inattendue. Oui, Jérémy, vous vouliez dire ? Je voulais quand même que les comptes en régie sont tenus par François Fillon et Jean-François Copé. C'est important de le dire. Et M. Gellard, patron de la Coco. Oui, bien sûr. Qui est derrière. Alors attention, voici pour Vérino. Combien de points ajoutés aux 81 points du plateau ? Tout de suite, Serge Kalfin, donnez-nous la note. Pour Arthus, pardon, Arthus. 93 points. 18 de moyenne. 18 de moyenne. C'est beaucoup plus, beaucoup plus que ce que nous avons donné. 174 au total. Vous passez en tête, Arthus. Je sens qu'il va y avoir un suspense pour la fin. Les Lascars, gay. C'est vrai que moi, j'ai un peu pénalisé les Lascars parce que je n'ai pas aimé l'angle qu'ils avaient choisi. Mais ils ont quand même 82 points. Rien n'est donc perdu pour les Lascars. On va voir ce qu'ont pensé les téléspectateurs. Voici votre note au Standard de France 2, les Lascars. 80. Eh bien, vous voyez. 16. 16, c'est une moyenne entre ce que je vous ai donné et les notes les plus hautes. Au total, au fond, vous n'avez pas obtenu plus, même plutôt moins que ce qu'on vous a donné sur le plateau. 16 de moyenne, c'est pas si mal, mais ce ne sera pas suffisant. 162 points au total. Merci. Merci, Lélaska. Merci. Vous passez tout de même en deuxième position pour l'instant. Mais attention, là, on arrive dans... On arrive dans ce qui était en tête jusqu'à maintenant. Nicole Ferroni peut tout changer. J'ai 86 points pour Tintin, j'allais dire, pour l'instant, pour Nicole. C'est la fin, je fatigue. C'est comme l'Eurovision, la fin de cette émission. 86 points plus combien, Serge ? Les téléspectateurs... Je vous donne 92. Merci beaucoup. 18,5 de moyenne. Merci beaucoup. Ça vous fait un total de 178. Vous passez en tête, Nicole. Merci. Merci beaucoup. Mais évidemment, tout peut changer encore. Il reste Steven et Christopher et évidemment, Donald Jacksman, qui était leader jusqu'à maintenant. Sacha, Sacha, Sacha. Ah, et Sacha. J'ai oublié Sacha. Sacha, c'est maintenant. 87 points, Sacha. On ne va pas faire durer le suspense. 87 points plus combien ? 88, on est d'accord avec les téléspectateurs. Total, 175. Vous ne passez pas devant Nicole Ferroni et Sacha. Vous restez en deuxième position. Nicole est toujours en tête. Seuls deux humoristes, je devrais dire trois, puisqu'il y a un duo. Seuls pour l'instant, Steven et Christopher ou Donald Jacksman peuvent passer devant Nicole, puisque c'est eux qui, pour l'instant, étaient en tête à la première et à la deuxième place. Steven et Christopher, 91 points. C'était le deuxième meilleur score de la soirée sur le plateau. Combien vous, chers téléspectateurs, l'or avez-vous donné ? Je découvre la note en même temps que vous. 92. 18,5. 18,5 moyenne, on est à peu près d'accord. Ça vous fait un total de ? 183, vous passez en tête. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de bouleversement dans le classement. À peu près, nos notes correspondent à ce que les téléspectateurs ont donné. Sauf, si les téléspectateurs ont noté Donald Jacksman moins bien que nous. C'est là, c'est là qu'il y a le vrai suspense. Alors d'abord, j'ai envie de demander aux uns et à l'autre, d'abord à Steven et à Christopher et à Donnell, est-ce que, en dehors, on va dire, de la place d'honneur de terminer en tête de ce classement, est-ce que vous accepteriez de venir, sauf évidemment, meilleur contrat qu'on vous proposerait, on le comprendrait, sur une autre émission, une autre chaîne à la rentrée, mais faute de mieux, j'ai envie de dire, est-ce que vous accepteriez de tenter le pari d'on n'est pas couché à la rentrée ? D'abord, Steven et Christopher. Moi, j'accepterais. C'est pas pour Christopher. Moi, non, mais Steven viendra tout seul. On l'accepterait avec plaisir, avec grand plaisir. Donald Jacksman, vous accepteriez ? Déjà, quand on bosse ensemble à la radio, c'est en plus, avec grand plaisir. c'est pas gagné, encore, Donald Jacksman. C'est pas gagné. Mais en tout cas, pour la télé, ça peut l'être, si vous en avez envie, ça peut l'être. On va le savoir maintenant. Vous avez obtenu Donnel, de la part du plateau, 98 points sur 100 possibles. C'est énorme. Les deux points qui vous ont manqué pour faire carton plein, c'est Catherine Barma. Si vous n'êtes pas en tête, là, à la fin, ce sera peut-être à cause de Catherine. mais ça va pas être ma soirée, quand même. Voyons voir tout de suite la note des téléspectateurs. Suspense. Il est minuit pile. 91. Un total de 189. Les téléspectateurs vous ont donné 18. Moins que nous, mais quand même, ça se vaut, le grand gagnant de ce soir est Donald Jacksman. Bravo, Donald. C'est mérité. Il a joué le jeu. Il a joué le jeu de la parodie télé. Bravo à vos camarades aussi qui ont fait cette parodie de l'émission de Cyril Hanouna. Et je demande évidemment à tous les participants de Bonne demande qu'à en rire qu'on peut remercier pour ces trois saisons passées sur France Télévisions. Merci à France 2 de nous avoir cette confiance, de leur avoir cette confiance pendant ces trois années qui aura révélé, qui auront révélé ces trois années de nombreux talents. C'était le but de l'émission. C'est le but du service public. Je crois qu'on a atteint notre but. Merci de nous avoir suivis pendant ces trois ans. Il y aura peut-être d'autres rendez-vous la saison prochaine de temps en temps en prime et en plus tard. Donald Jacksman le samedi 8 septembre dans le premier on n'est pas couché de la saison. On retrouve de toute façon demain soir justement pour le dernier qu'on n'est pas couché de la saison. Demain soir vers 23h. Merci à Jean-Bendigy, Catherine Barman, Michel Bernier, Jérémy Michalak mais aussi les autres membres du jury qui sont venus régulièrement dans cette émission. Je pense évidemment à Jean-Luc Moreau, à Alain Sachs, à Eric Metteillet, Jean-Marie Bigard, Isabelle Merbeau, Fabrice aussi que je salue qui doit nous regarder depuis la Suisse. Merci aux équipes de Serge Calfon, merci à Charles Hudon évidemment aussi et à ses équipes. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de nuit sur France Télévisions. Bye bye ! Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada